Baby-sitting, on a une autre version porno, s'il te plaît. Ça s'appelait Baby-sitter. Ça, c'est pas de la consécration. Pour pas perdre le pantalon. Non, je sais pas, pourquoi ? Parce que c'est plus facile à enlever que la combinaison. Je sais pas, parce qu'ils ont pas de tête, ils se trompent. Parce que ceux qui ont hanté les premiers super-héros dans les comics sont inspirés des catchers. Parce que c'est inspiré des catchers. Tu m'as appris quelque chose. Moi, j'ai un dos, j'ai un caleçon Superman. Bon, c'est pas vraiment un dossier, il y a plein de mecs qui n'ont... Ah bah c'est... T'es content de l'apprendre ? Je veux dire, c'est connu, c'est ton mec qui met des caleçons dans ça. Bon, vas-y, je vais ramer pour rien. Moi, oui, j'ai une petite culotte, Wonder Woman. Non, j'ai pas de déguisement super-héros. C'est terrible ce passé-là. J'ai acheté le casque d'Iron Man. Genre, tu lui donnes un ordre et il s'ouvre et tout. Tu veux que je te montre ? I am Superman. Close the mask. Genre ? Barman, c'est lui. Yeah ! Il y avait aussi Hancock et puis il y a Iron Man aussi dans les comics. Ah ouais, Hancock, c'est vrai, ouais. Le super-héros qui aime plus les femmes. L'infomule ? L'infoman. Et voilà, il y en a plein. Spider-Man. Spider-Man. J'suis désolé, c'est terriblement gênant. Je comprends mieux pourquoi les super-héros mettent leur slip par-dessus leurs pantalons. C'est venu rapidement cette parodie de Spider-Man en écrivant... Bah, à partir du moment où on traitait le sujet des super-héros, on s'est dit, bah c'est quoi les scènes les plus cultes, les scènes les plus référencées. Et la scène qui vient plus de façon évidente, c'est la scène de Spider-Man, le baiser retourné. Et on a découvert sur le tournage qu'il existait une version porno. Ah bon ? Je te jure. Alors eux, ça va plus loin, évidemment. J'étais mordeur, je me disais, ah ouais, d'accord. On n'est pas les seuls à avoir eu une idée, apparemment. Bah, baby-sitting, on a une autre version porno, s'il te plaît. Ça s'appelait Baby-sitter. Si ça, c'est pas de la consécration. Et vous l'envoyez ou vous voulez les découvrir par hasard ? Non, on l'a découvert. Non, il l'a téléchargé. Ouais, le gars avec la chemise bleue sur l'affiche et tout, et la nana, apparemment, il va garder une jeune femme, ouais. Le plus nul ! Ah, la violence. Qui est-ce qui les aurait mis en ternier ? C'est pas Green Lantern ? Ils n'ont pas mis Green Lantern ? Ah, c'est que Marvel. Non, pas Captain America, il claque. C'est pas Green Lantern ? C'est pas on ? Ah, Ant-Man ? Ah ouais ? Ah, c'est lui qui a rejeté. Mais en même temps... Ah, il est bien Ant-Man, je le kiffe. Ant-Man ? Ah, il trouve que c'est le plus nul ? Bah, il devait être content. Aurel-san. Voilà. Bim. Moi j'ai découvert qu'il était très drôle, je ne savais pas si c'est le rôle, et il est vraiment très très bon. Qu'est-ce qui est marrant ? Euh... Joker. Captain America ? Non, c'est Iron Man. Ah, Iron Man. Je pensais qu'il y aurait une scène post-générique. Mais tout le monde le demande pas. C'est terrible parce que pendant toute l'écriture, on se dit bon, est-ce qu'on met une scène post-générique ou pas ? Pour aller vraiment au bout du délire Marvel, et en fait on se dit bah c'est une comédie, c'est un film dont personne va rester jusqu'à la fin du générique. Et au final, on fait plein d'avant-premières et les gens nous disent mais pourquoi vous n'avez pas mis cette post-générique ? On s'en veut, je te jure, t'as pas idée. On est vené après l'autre. C'est une scène qui a été coupée au montage. Je te jure. Alors qu'on avait des idées là, je te jure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada